me voici devant le mcdo de mini le montant alors pourquoi je vous emmène dans ce lieu qui a priori n'a rien d'inspirant parce que j'ai vécu beaucoup beaucoup de choses vous le savez peut-être j'ai grandi dans un milieu très pauvre on va dire ça comme ça avec des parents qui ont grandi quoi qui ont vécu à l'étranger mes parents étaient d'origine chinoise donc avec peu de famille donc c'est quoi à part mon salon et ma chambre que j'ai pas toujours eu d'ailleurs jusqu'à un certain âge et ben le mcdo était un repère pour moi c'est flippant dire ça mais c'était un lieu ouais comme un jardin serait pour les gens qui ont une maison et vous savez quoi je vais rentrer vite fait je vais ressortir alors j'ai mangé donc je vais peut-être pas commander quoi que ce soit mais je vais rentrer rapidement et en fait au bout de ce mcdo il y avait à l'époque un petit manège et je me souviens comme si c'était hier quand j'étais petit j'étais rentré et j'étais en mode un jour j'aimerais tellement fêter mon anniversaire je sais pas si vous savez mais il y a une époque où on fêtait son anniversaire au mcdo que je crois que ça se fait encore et je me souviens il réservait le coin et un de mes rêves à ce moment là et ben ça m'émeut de parler de ça c'était de pouvoir fêter mon anniversaire parce qu'à la maison on fêtait pas et ben ça s'est jamais fait ça s'est jamais fait parce que finalement en grandissant c'était pas forcément un rêve mais combien de fois je suis venu ici manger des hamburgers à un euro ou cinq francs à l'époque des glaces à un euro je me souviens que dans les happy min je recevais des jouets ma première figurine batman c'était juste magnifique même si ce n'était pas une vraie elle était un peu plus petite parce que ça coûtait forcément moins cher et pourquoi je vous parle de ça je vous parle de ça parce que je vais peut-être rentrer dans le mcdo il ya moins de bruit dans le mcdo je vous parle de ça parce que notre enfance construit qui nous sommes une fois adultes et je suis en train de faire un travail sur moi en ce moment et je me rends compte qu'en fait j'ai vécu peut-être des traumas quand j'étais petit alors vous voyez mon premier réflexe et d'atténuer dire c'est pas si grave j'ai pas vécu certains trucs comme d'autres personnes bah non en fait l'idée c'est pas de se comparer aujourd'hui j'ai des moments ou des phases dans ma vie ou des comportements ou des aspects de ma vie qui peuvent montrer que j'ai finalement une bien plus faible estime de moi-même que je ne le pensais et c'est lié à mon enfance quand tes amis fêtent noël et qui reçoivent des cadeaux et des anniversaires et que toi non bah c'est dur en fait et ça travaille sur le coup c'était pas dur pour moi je pense pas que je vivais j'avais déjà jeune j'avais une certaine gratitude de par ma foi de par mon éducation mais aujourd'hui avec le recul je me rends compte qu'à un niveau inconscient oui j'étais le mot qui me vient là c'est que j'étais résilient en fait c'était j'avais une enfance assez difficile mais pas malheureuse non plus et vous voyez là je tourne un peu en rond parce que c'est des sujets que je maîtrise pas trop des sujets qui sont très très personnels et là où j'aimerais vraiment vous amener à réfléchir c'est c'est de faire le lien entre ce que vous avez vécu dans votre passé et vos résultats d'aujourd'hui et entre les deux il y a des actions et des inactions qui sont les conséquences inconscientes de vos croyances vos traumatismes si petit on se sent pas suffisamment aimé et ben une fois adulte quand bien même on arrive à faire des ventes et avoir de l'argent ben on va dépenser cet argent et on va pas le garder c'est des choses que j'ai vécu et voilà je voulais vous inviter à cette réflexion alors je vous ai amené ici aussi parce que c'est un lieu assez symbolique moi je me suis occupé du coup de mon père pendant ces dernières années et j'étais pas forcément hyper hyper attentif à lui mais la sortie qu'on faisait quand on était en mode allez maintenant on va fêter un truc maintenant on va se reposer c'est que j'amenais mon père au mcdo et c'était tellement rien 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 mon père il avait plus de 80 ans mais lui c'était tellement bon pour lui c'était un moment de qualité où il me racontait sa vie et je regrette ouais de pas l'avoir amené plus souvent et voilà c'est aussi pour ça que je voulais venir et puis c'est aussi des très bons moments que j'ai passé avec des potes encore une fois voilà on vivait en appartement et c'était pas très pratique pour moi d'inviter des potes avec la famille tout ça donc c'est là où je venais avec des amis et je pense que c'est important la deuxième chose que je voulais vous partager c'est d'avoir un lieu où vous pouvez vous retrouver avec des gens que vous aimez des gens qui vous sont chers des un lieu qui d'ailleurs peut être virtuel ou en ligne nous par exemple avec nos clients on a une plateforme qui est 100% en ligne alors oui c'est moins bien que de voir les gens et en même temps tout le monde n'habite pas dans le même village donc ce serait un peu compliqué de se voir tous les jours donc on est bien heureux qu'il y ait cet outil en ligne mais la deuxième chose que je voulais vous partager c'est l'importance d'avoir un lieu où vous pouvez retrouver des gens donc soit vous êtes un organisateur et vous organisez ce lieu soit vous intégrez le lieu de quelqu'un d'autre mais par contre c'est important que vous ayez ce lieu symbolique et pas juste symbolique où vous pouvez passer du temps avec des gens je... bah vous imaginez bien qu'avec mon business j'ai eu... j'ai échangé avec des centaines et des centaines de personnes je dirais peut-être pas mille et l'une des plus grandes souffrances d'ailleurs je vous apprends rien c'est la solitude donc allez chercher ce lieu allez chercher ce lieu et la troisième chose que je voulais vous partager en étant ici au McDo c'est que j'ai travaillé aussi au McDo et que ce lieu symbolique c'était aussi alors pas dans ce McDo précisément ce qui est bizarre en fait non c'est pas du tout bizarre parce que j'habitais là mais je voulais pas travailler là moi je voulais travailler... j'ai travaillé au McDo du Louvre parce que je voulais être dans un truc plus huppé et parler en anglais notamment et en chinois aussi plutôt que de juste être dans mon quartier je voulais... voilà j'aspirais à de l'exotisme à l'époque quoique c'est pas rien le musée du Louvre tout ça c'était cool bref et en fait j'ai fait des superbes rencontres alors il y a un endroit où je peux pas vous amener c'est Barcelone en tout cas j'ai pas prévu d'y aller là parce que non seulement j'ai déjà travaillé au McDo ici mais j'ai déjà aussi travaillé au McDo à Barcelone après mon année d'Erasmus et pourquoi je vous partage ça ? parce que c'était important pour moi de connaître d'autres personnes, d'autres cultures je me souviens quoi à Barcelone il y avait des sud-américains et c'était passionnant de discuter avec eux et ici à Paris je sais pas si ça vous surprend mais il y avait beaucoup de français d'origine étrangère ou carrément des étrangers notamment issus d'Afrique et c'était hyper riche de pouvoir échanger avec les gens donc trouver ce lieu où vous pouvez avoir des rencontres passionnantes enrichissantes un lieu qui vous donnera aussi des souvenirs moi j'aimerais bien par exemple revenir ici peut-être avec ma fille et peut-être renouveler aussi de... quoi là je viens d'inventer cette idée peut-être de fêter son anniversaire dans ce McDo ce que moi j'ai pas pu faire mais trouver votre lieu en ligne ou en présentiel en tout cas un endroit où vous pouvez créer des souvenirs des bons souvenirs un lieu où vous pouvez rencontrer des gens prendre soin des gens rencontrer des gens moi je sais que proche de chez moi j'ai aussi un café comme ça où on aura une immersion avec des clients et donc ça je vous en reparlerai une prochaine fois de ce lieu où je me rendrai et pour moi c'est tellement tellement important parce que on reste des êtres humains qui avons besoin aussi de contacts et d'être spatialement géographiquement quelque part en tout cas vous l'avez compris si jamais vous cherchez ce lieu ce refuge alors le refuge c'est peut-être un mot trop grand mais si vous cherchez un lieu où vous pouvez vous retrouver avec d'autres coachs créez des souvenirs travaillez sur vous passez du bon temps avec des gens parce qu'il y a des amitiés qui se créent et bien nous on peut être ce lieu en tout cas encore une fois je vous invite à découvrir notre programme coach en mission avec l'offre qu'on fait actuellement qui inclut un mastermind et à voir si c'est fait pour vous et si c'est le cas je serai ravi d'échanger avec vous j'espère que vous passez un bon moment en ce début du mois de décembre et je vous dis à très bientôt depuis le McDo et je vous dis à très bientôt